ok alors là je vais vous montrer l'utilisation d'un produit que j'ai découvert sur internet avec un vendeur de pièces détachées pour Volkswagen, vendeur allemand, qui est de la GUNSON qui dispose de deux produits en fait à appliquer sur un phare pour pouvoir rénover principalement la surface des phares en verre et en plastique donc le principe en fait c'est on voit ici que le phare est quand même très terne tout rayé forcément à l'utilisation on roule on prend des cailloux on prend des projectiles effectivement mais le fait qu'il soit terme comme ça au bout d'un moment la nuit on se rend compte que la lumière est quand même vachement moins efficace donc du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer ce produit je crois que je l'ai payé de l'ordre de 15 ou 20 euros sur internet le principe c'est de rénover la surface comme on fait avec n'importe quelle surface en polymère première étape ça va être de poncer avec un papier verre très fin au gain très fin j'ai essayé sur l'autre phare en fait avec du 1000 et c'était pas suffisant donc j'ai utilisé directement aussi le papier de verre qu'ils fournissent avec leur pack qui doit être du 2000 ou du 3000 quelque chose comme ça je sais pas c'est effacé et qui va beaucoup mieux je vous montrerai effectivement la différence à la fin donc dans un premier temps va poncer avec le papier de verre faut pas hésiter à poncer je pense qu'une dizaine de minutes par phare c'est pas mal ensuite on va utiliser le premier composant qui s'appelle diamond compounds qui est une pâte en fait à appliquer pour combler les brèches combler les fissures alors attention quand je parle de fissures c'est pas des fissures à proprement parler c'est plus pour essayer de remettre de la matière au sein des rayures faites par le papier de verre et ensuite donc une fois que ça sera fait on verra déjà une amélioration et ensuite passer le deuxième celui qui est jaune qui est le le fixateur et l'antioxydant allez on y va donc dans un premier temps le principe est d'humidifier le phare et oui on pense jamais une matière plastique à sec sinon c'est le meilleur moyen de faire des rayures qui ne partiront jamais et qui seront trop profondes on pense on mouille tranquillement attention il faut que le phare soit bien bien propre éviter tout déchet tout débris et ainsi de suite on n'hésite pas de toute façon c'est pas grave ça peut pas lui faire de mal ok une fois que c'est bien mouillé le papier de verre on le trempe aussi on le mouille et on applique et on commence à penser alors on commence à penser en faisant des petits ronds et en appliquant bien partout sur la surface complète du phare de manière à être sûr de penser vraiment partout donc là effectivement c'est un passage qui va pas forcément être très marrant pour vous parce que c'est long par défaut je vous dis à peu près une dizaine de minutes de ponçage par phare on pense bien en petits ronds on applique bien on appuie bien surtout de manière à être sûr d'attraper toutes les rayures et d'essayer de les égaliser on n'hésite pas à tourner vous verrez au fur et à mesure d'ailleurs que le liquide qui en résulte est un petit peu blanc ça veut dire que c'est bien de la matière qui s'en va donc la matière qui s'en va ça veut dire que derrière on arrive à récupérer un petit peu les petites rayures qu'on trouve sur le phare vous voyez j'en ai certaines je sais pas si vous les voyez mais j'en ai certaines qui sont bien incrustées sur le phare je les aurais pas toutes ça c'est clair et net mais quoi qu'il en soit j'aurai celles qui sont les plus superficielles et qui est justement provoque cet effet de troubles et de termixage sur la surface du phare on continue à poncer vous voyez que le liquide commence à couler un petit peu blanc d'accord on n'hésite pas à humidifier ça fait pas de mal d'accord on pense là je le vois moi à l'oeil nu j'ai les rayures qui disparaissent au fur et à mesure je sais pas si vous vous les voyez sur la vidéo en tout cas je peux vous assurer que c'est quand même assez efficace d'accord si vraiment vous avez des grosses rayures n'hésitez pas à commencer par poncer avec du grain un peu plus gros du 1000 ou du 800 histoire d'être tranquille de vraiment attaquer les grosses rayures mais par contre dans tous les cas toujours finir avec le plus petit le plus petit j'ai vu d'autres kits sur internet qui fournissent directement du 2000 ou du 3000 celui ci je pense que ça va du 2000 vu le grain et c'est quand même beaucoup 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 plus efficace d'accord on continue là par contre j'ai ma feuille de papier de verre qui commence à être fatigué ce qui est un petit peu normal quand même puisque j'ai fait l'autre part et puis c'est pas la première fois je le fais mais je vois quand même qu'il y a une amélioration au niveau des rayures et avec le papier de verre commence à fatiguer on va essayer avec l'autre voir si ça va un petit peu mieux ouais ça va un petit peu mieux je sens effectivement un petit peu plus donc j'hésite pas je frotte et je pense vous voyez j'ai quand même de la matière qui part j'ai de la matière qui part et au niveau du visuel je peux vous assurer que sur le fard ça fait beaucoup moins griller ça fait un petit peu plus lisse je vois un petit peu plus de transparence déjà par rapport à ce que j'avais avant je continue à tourner toujours en tournant toujours 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 en rond alors pourquoi en rond pour la simple et bonne raison que de cette manière là toutes les rayures que nous on va faire avec le papier abrasif elles vont se croiser et elles vont se compléter alors que si vous faites en long forcément vous aurez toujours dans le même sens là je l'ai fait mais je n'ai pas appuyé d'accord on continue on continue jusqu'à obtenir un visuel sur la surface du fard soit à peu près nette où il n'y ait pas les grosses grosses rayures où on distingue bien le fond du fard d'ailleurs je peux vous assurer que ça faisait un moment que j'avais pas vu que j'avais un W directement à l'endroit de la lampe du fard petite touche de chez Volkswagen inutile mais bon je continue à braser alors évitez de faire comme moi si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites c'est à dire que le papier abrasif sur la carrosserie ça fait pas bon ménage c'est un petit peu logique donc moi ça va j'ai pas trop peur de le faire et puis c'est pas la première fois donc je le sens je le vois mais si vous n'êtes pas sûr vous pouvez mettre du scotch papier autour histoire de protéger au moins les parties de la carrosserie pour éviter de faire des rayures sur la carrosserie parce que là effectivement c'est un tout petit peu plus difficile à récupérer voilà on continue vous voyez vraiment que là il y a vraiment de la matière qui est sortie d'accord c'est vraiment la matière du fard en elle-même la surface d'accord ok là je pense qu'on devrait pas tarder à être trop mal alors je vous l'ai montré sur un fard qui est pas trop 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 abîmé l'autre fard c'était vraiment une catastrophe j'y voyais même plus à travers je continue là j'ai encore deux trois petits endroits quand même à peaufiner et on y va il faut quand même appuyer il faut pas c'est pas c'est pas comme avec une femme il faut y aller un petit peu brutalement on appuie et on pense je sais pas si vous au niveau de la vidéo vous voyez quelque chose en termes d'amélioration moi je peux vous assurer que d'ici c'est quand même beaucoup plus efficace beaucoup plus transparent je continue à poncer quand même parce que j'ai deux trois petites zones qui me déplaisent là je vois que j'ai un impact ici je pourrais pas la voir bon c'est pas grave alors éventuellement ceux qui vont être en manque de puissance dans le bras ou vous pourrez vite se fatiguer éventuellement vous pouvez utiliser une perceuse avec un disque abrasif ou tout simplement une petite ponceuse dremel font des petites choses très sympa qui sont faciles à manipuler faciles à transporter et qui vous permettront éventuellement de ne pas trop fatiguer votre bras hop on remouille parce que là je sentais qu'il commençait à sécher et ça c'est pas une bonne chose on continue vous voyez quand même qu'il y a déjà quand même une amélioration je pense que vous le voyez quand même vous aussi ici hop vous voyez quand même que j'appuie quand même assez fort il faut vraiment pas avoir peur d'appuyer voilà je pense que ça devrait le faire il faut vraiment pas avoir peur d'y aller de toute façon du moment que vous respectez bien le fait de poncer en cercle et mouillé vous risquez pas de détériorer votre fard vous risquez pas de détériorer votre fard là dessus il y a très peu de chance d'y arriver j'en ai encore un petit peu là j'enlève de la matière j'ai bien de la matière qui coule qui vient au fur et à mesure que je pense on mouille un petit peu yes voilà ok là ça commence à être sympa ok allez on va dire que c'est ok alors au pire si vous voyez qu'à la finalité le résultat est pas correct vous pouvez très bien recommencer ce n'est pas gênant n'hésitez pas voilà vous voyez ça c'est le premier papier que j'ai utilisé il est complètement mort ça c'est le deuxième il est quand même un petit peu plus sympa allez hop histoire d'enlever les gros déchets on passe un petit coup d'éponge alors là vous inquiétez pas ça fait juste peur parce que votre fard la toute première fois que ça me l'a fait voilà on n'y voit plus rien dessus mais alors absolument plus rien d'accord là c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer pouvoir quoi que ce soit avec la lumière même une fois sec de toute façon ça sera pas suffisant on essuie bien ok une fois que c'est bien nettoyé on passe une éponge sec sèche pardon un chiffon sec histoire de vraiment sécher la surface du fard là vous voyez quand même que ça fait pas hein c'est vraiment pas chouette c'est vraiment terme c'est inutilisable mais c'est là que va intervenir le premier produit de gunson qui est justement le fait de remettre de la matière là où on a pensé vous allez voir que de suite après déjà la différence elle va se faire elle va se voir donc par rapport à gunson eux ils ont fourni donc une petite une espèce de petit applicateur sur lequel on va appliquer des tampons on a deux tampons un tampon comme ceci qui est en fibre qui va vous permettre effectivement d'appliquer la première matière du produit et un tampon comme ceci qui est en mousse qui va être utilisé pour le deuxième produit d'accord donc pour le moment je mets la première j'applique c'est bien ça tient bien en main etc là vous voyez que j'ai déjà utilisé j'espère que ça va pas poser de problème on va voir je vais prendre le premier produit part 1 il s'agit bien d'une pâte c'est d'une pâte tous ceux qui peuvent avoir travaillé sur de la résine ou autre peuvent savoir comment ça fonctionne voilà on n'hésite pas à en mettre hop voilà et on applique toujours en rond on applique toujours en rond d'accord et là on appuie aussi toujours pareil on appuie et on applique sur toute la surface de ce qu'on a fait toute la surface du phare qu'on a bien pensé juste avant on n'hésite pas à appuyer pour être sûr que la matière entre bien dans les micro rayures on applique toujours en rond toujours en rond on applique vous allez voir que ça fait une espèce de pommade alors certains sur internet s'amusent à le faire avec du dentifrice dentifrice spécial blancheur je crois que j'ai vu une marque qui passait qui s'appelait Crest quelque chose comme ça pourquoi pas j'ai pas essayé mais je suis pas certain quand même que le dentifrice soit fait pour combler des micro fissures sur du plastique ou sur de la résine ou sur du verre ou autre j'ai du mal à imaginer que ça soit possible éventuellement ça puisse fonctionner pour rénover un phare qui a jauni pour le nettoyer mais par contre pour rénover les fissures et les micro fissures j'en suis pas certain donc là vous voyez je continue à appliquer je continue quand même à bien 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 appuyer et j'applique jusqu'à ne plus voir quasiment le produit ne plus voir de blanc en lui-même quasiment et voir qu'effectivement toute la surface du phare a bien été recouverte même le dessus c'est pas gênant même si c'est pas une partie qui est utilisée comme vous voulez quoi qu'il en soit ça fait pas de mal voilà on applique bien alors attention au sensible on est sensible le produit dégage une forte odeur très très forte de résine tout simplement donc ça picote un peu le nez c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable mais bon on fait avec hein c'est pas bien grave c'est pour ça peut-être essayer d'éviter de faire ça en milieu couvert vous voyez je me suis mis à l'extérieur c'est quand même plus sympa il fait pas trop froid pas trop chaud alors évitez de faire ça sous la pluie bien sûr et surtout évitez de faire ça lorsque votre phare a été exposé pendant un grand moment au soleil pourquoi ? parce qu'il va être chaud très chaud même le fait de le mouiller ne suffira pas et du coup lorsque vous appliquerez le premier produit il séchera instantanément il vous laissera des traces que vous pourrez beaucoup de mal à sortir allez hop on va dire que ça le fait je peux appliquer pendant 2-3 voire moins de 5 minutes c'est pas gênant de toute façon c'est pas une éponge donc ça ne va pas retirer le produit que j'ai mis là je vérifie que que toute la surface du phare soit bien couverte pour être sûr que toutes les micro rayures soient bien comblées voilà une fois que vous avez fait cette étape là essayez de ne pas laisser trop sécher le produit dessus parce que sinon pareil vous aurez des traces que vous pourrez difficilement faire partir donc dès que vous avez fini vous utilisez votre chiffon sec et vous rincez attention ne pas rincer avec de l'eau sinon vous risquez de faire partir toute la matière que vous avez rajouté dans les micro rayures ça c'est dommage donc vous utilisez un chiffon sec un petit peu comme on fait avec de la pâte thermique voilà ça va le faire hop je stop je prends mon chiffon sec et j'essuie j'essuie bien vous voyez de suite votre phare il a un autre état quand même voilà on essuie bien pour enlever toutes les traces de produit qu'on peut voir là vous risquez pas de vider la matière que vous avez rajouté vous inquiétez pas elle est déjà intégrée elle est déjà imprégnée dans les micro rayures vous pouvez bien essuyer c'est pas gênant vous voyez quand même que le phare il a un autre aspect d'accord ok maintenant que c'est fait dernière étape on enlève le tampon applicateur et on y passe la petite éponge on peut même le faire à la main remarqué oui je vais faire avec le produit donc on prend la deuxième partie du produit qui est le produit jaune part 2 qui est cette fois ci le catalyseur alors sur certaines vidéos j'ai vu que le catalyseur était aussi sous forme de pommade moi je sais pas il est très liquide on verra ce que ça donne et là pareil vous appliquez sur toute la surface du phare n'hésitez pas à en mettre alors vous avez pas besoin d'en mettre autant que du produit précédent mais il faut vraiment que toute la surface de votre phare puisse être recouverte hop voilà alors honnêtement je pense qu'avec un lot de produits vous pouvez renouveler l'opération une bonne dizaine de fois tranquillement sans avoir de soucis de quantité voilà hop on applique bien encore une fois on appuie pour être sûr que tout soit bien imprégné toujours en rond vous voyez alors vous inquiétez pas si vous voyez des traces qui apparaissent c'est juste le produit avec la mousse ce n'est pas bien grave ça partira voilà voilà alors là il n'y a pas besoin forcément d'y passer 15 ans le principe étant de tout imprégné et une fois qu'on a fini encore une fois le chiffon sec et on essuie voilà et voilà mon phare a retrouvé une seconde jeunesse bah c'est pas top top non plus parce qu'il était vraiment très 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 abîmé mais vous verrez que sur des phares qui sont pas trop imprégnés pas trop esquinté vous aurez vraiment l'éclat du neuf qui réapparaîtra et voilà voilà c'est fini en espérant que ceci vous sert et je vous souhaite une bonne fin de journée c'est parti c'est parti